Qu'est-ce que c'est que la tenue ? Voilà, je vous propose de voir ça. On a Oksana et Bertrand qui vont nous montrer comment se tenir dans toute situation de vie. Alors Bertrand, si tu veux bien, tu me fais une avancée. Toute simple, vas-y, sans réfléchir. Et une fois que tu m'as fait ça, ce que je te demanderai, c'est de recommencer. On va voir ça tout à l'heure, mais sans te balancer du tout. Et en partant du centre, d'une ligne centrale, en allant très doucement te déplacer vraiment sur un fil et en même temps de façon souple. Alors repars à ta place, on va demander à Oksana la même chose. Merci Oksana. Voilà, c'est bien. Donc c'est très joli. Par contre, j'aimerais qu'on recommence, mais cette fois sans parasitage du tout, au niveau des épaules et des bras. Pas de petits mouvements. Et bien maintenant, vous allez le faire tous les deux et vous croisez. Allons-y. Tenez bien vos corps. C'est ça. Tenez bien l'axe. Alors vous voyez, il y a une chose, c'est qu'il y a l'axe, il y a donc le centrage et puis il y a tout ce qui va tourner autour de cet axe. Et ce mouvement va vous permettre d'avoir une souplesse dans le déplacement et dans la présence. Pour ça, d'abord, bien tenir toute la colonne vertébrale. Soulevez le corps au-dessus des jambes. Décambrez. Décambrez. Bien rentrer le bas-ventre. Lâchez les épaules. Rentrez la poitrine. Allongez toute la colonne vertébrale. Allez-y. Croisez-vous. C'est bien. Voilà. Décambrez bien. Alors, vous allez petit à petit découvrir qu'en tenant votre corps ici, vous allez avoir un déplacement beaucoup plus libre. Parce que si je lâche cette partie-là, je vais être plus lourd. Vous voyez, avec un balancement. Alors que si je tiens ça, je suis au-dessus de moi et je suis beaucoup plus léger, plus souple et donc plus libre dans le mouvement. D'accord ? Essayez encore une fois de vous croiser et en même temps de repartir à vos places, place initiale. Allez-y. Repartez à la place de l'autre, là-bas. Ok, ça vient bien. Donc, bien décambrer, envoyer les lombaires en arrière, envoyer la poitrine en arrière. Également la nuque, ok ? Parce que la nuque, jamais l'envoyer devant, mais l'envoyer en arrière. Tout emmener en arrière, en fait. Tout le corps doit partir en arrière. Parce qu'en fait, si je me déplace, je vais me déplacer derrière mes hanches. Donc, c'est là, je vais me déplacer derrière mes hanches et pas devant mes hanches. Ok, on fait juste ça pour une avancée. Allons-y, allez, librement. Partez derrière votre hanche. Oui, c'est bien. D'accord ? Donc, il y a, si vous permettez, Oksana, il y a vraiment ça qu'il faut rebasculer un petit peu. Parce que là, on est très cambré. Viens venir là. Ah oui, ah oui. Du coup, vous êtes plus grande. Le dos est plus long. Imaginez que vous avez un costume à présenter. Ce costume, ce n'est pas que la face. Et vous pouvez avoir un profil à présenter. Ou peut-être, pourquoi pas, un dos à présenter. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement de dos. Peut-être que le corps est de dos. Mais pas vous, puisque votre visage se présente. D'accord ? Donc là, on a déjà une tenue en volume. Et pensez toujours que vous êtes grand derrière vous et pas devant. Ce n'est pas ici que je suis grand. C'est parce que je suis grand derrière que je surplombe. Et que donc, je vais avoir une ligne haute. Donc, je vais vous faire faire un déplacement qui va être une marche. Puis, tout simplement, une présentation de dos. Avec un tour, très simple. Avant de repartir, que ce soit en reculant ou pas, Là où vous êtes partis. Là où vous êtes dans le point de départ. Ok ? Et bien, c'est à vous. Allez-y. Ensemble. C'est ça. Avec la sensation que vous présentez, Non pas votre personne uniquement, Mais peut-être un habit, Quelque chose qui vient là. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une robe large, Vous allez avoir, faire bouger les tissus, mettons. Donc, il va y avoir un rythme à prendre. Ok ? Donc, on a dit grand derrière. Un rythme qui va faire que le tissu va fonctionner. Et qu'on va voir les différentes parties du costume. Que ce soit profil, dos, etc. Ok ? Maintenant, je vais vous demander, tout simplement, De retourner devant. Me faire un demi-tour. Vous croiser et repartir à vos places. Et là, vous allez, effectivement, Donc, arriver, vous tourner, Prendre le temps, plus que moi, Repartir à votre place. Voilà. Et vous amuser sur le chemin. Peut-être de cette façon-là, Ou librement, en tout cas. Vous amuser. C'est pas seulement marcher. Mais faire fonctionner les axes. Allons-y. Je vais vous guider en même temps. Avancez. Quand vous voulez, vous pouvez tourner. Prenez bien le temps. Prenez le temps des endroits et des espaces. Voilà. Repartez. Et librement, amusez-vous sur le chemin. En tenant bien le corps. En présentant le costume. Ok. On va rajouter du mouvement. Regardez. Si je fais ça et je présente le costume, Mettons, je vais peut-être avoir tout simplement A librement présenter, je ne sais pas quoi, La manche, ce que je veux. Mais en tout cas, faire fonctionner tout ça. D'accord ? Ça doit être quelque chose qui fonctionne librement Et que vous sentiez que vous avez un costume sur vous. Allons-y. Croisez-vous. Et partez à la place de l'autre. Mettons. Oui, il est proprement aussi. C'est ça. Ok. Bien. À partir de là, on va faire un cercle. Ce que je vais vous demander, c'est vraiment de tourner. Donc, vous allez présenter quelque chose. Autre chose. Allez ailleurs. À chaque fois, l'intention est différente. Oui. Et vous continuez votre cercle. Juste à vous. Allons-y. Et hop. Non, c'est un cercle. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, c'est bien. Prenez bien le temps. Amusez-vous avec les caméras. C'est ça. Présentez. Attention. Tenue du corps. Être au-dessus de son corps. Au-dessus de ses hanches. C'est ça. Ok. Bien. À partir de là, ce que j'aimerais, c'est un chemin libre. Voilà. Mais prenez bien vos temps. Amusez-vous à créer les images. Vous allez prendre l'espace. Vous amusez peut-être avec le public ou les caméras. Utilisez la lumière. Voilà. Essayez d'être présent à tout ce qui est là et qui vous met peut-être en valeur, que ce soit lumière ou autre. Allons-y. Librement dans un chemin qui est à vous. Utilisez les bras. Très simplement. Lentement. Oui, voilà. Prenez le temps. Un mouvement, c'est le chemin qu'on fait. Ce n'est pas l'arrivée. L'arrivée, c'est l'objectif peut-être, mais il est parfois sur le chemin aussi. D'accord. C'est ça. Votre ressenti est important. Ce que vous ressentez et l'intention que vous avez quand vous bougez, quand vous vous présentez, et la sensation que vous donne votre corps. Elle va donner la sensation que va recevoir un public. Si vous présentez un vêtement, si vous êtes juste dans un défilé et que vous faites ça, ça ne va pas du tout donner la même impression à votre public que si vous lui donnez quelque chose d'un petit peu plus présent, un peu plus subtil. Un jeu. D'accord ? Merci. Merci. Merci.